Pourquoi ? Comment est-il disposé ? À nous accorder subsides personnels ? Favorablement ! Parle-l'hélios, machos, à ce taux qui me tarotte pique un croc de loup ! Et le casse-tête indien sur la peau de votre crâne, ou la flèche qui vous perce l'abdomen, vous prenez bien des risques. Les risques du métier. Vous allez répandre l'eau de vie dans les tribus. Ah ! Ah, nous y voilà, cette fameuse histoire de l'eau de vie. L'argent n'a pas de pouvoir sur la foi. Oh, monseigneur, l'argent a du pouvoir sur tout. Pas sur moi, monsieur. Dieu m'en est témoin. Tiens donc, on jase là-dessus ? Je sens comme un courant d'air sur ma réputation. J'en aurais-vous quelque temps avec nous aussi ? On peut, à vrai dire. Je brûle de revoir Montréal. Il y a tant à faire là-bas. Ah ! À qui le disent-vous ? C'est un homme de guerre. Nous avons connu des potentats plus arrangeants. Oui, mais les hommes de guerre, en général, sont ardents et pérents-toi. Le roi nous a fait cadeau d'un proconsul romain pressé de devenir empereur. Vous exagérez un peu. À peine. Le mousquetaire me fatigue d'une façon générale. Et celui-là, un peu plus que la moulière. Alors, du prélat ou du soldat, qui a raison dans cette affaire ? Quelle armée ! Tout ça, au lieu d'offrir aux rois de France l'abbé Hudson, les rivages des Grands Lacs, le Mississippi, l'Amérique, quoi ! Mais vous rêvez ? La population entière du royaume ne suffirait pas pour cela. Je me dois de la protéger. Car, dites-vous bien une chose, le jour où cette jolie terre tombera entre les mains d'un orange, d'un pudor, d'un plantagéné, tout le reste s'écroulera à son tour, comme au jeu de dominos. En tout cas, j'ai gagné ! Mais là aussi, vous avez gagné ! Oh ! Oh, ça, monsieur de Frontenac, c'est votre bonne étoile ! Pas tout à fait. Applaudissements